bonjour bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette jolie petite pochette donc c'est un petit sac clutch que je vais faire donc je vais utiliser pour ceux comme matériel donc ce type de film je pense que vous le connaissiez plus ou moins bon j'ai je vous montrerai l'étiquette dans au fur et à mesure là quand je vais avancer c'est un fil qui est en polyester donc le type de crochet 3 mm 3 et demi ça peut aller donc vous pouvez utiliser les deux en termes de dimension je vais vous dire ce que j'obtiens de suite donc en largeur je suis à 25 cm sur 17 cm de hauteur voilà je vais utiliser une fermeture ici ensuite un petit tissu si vous voulez le doubler mais c'est facultatif donc la fermeture aussi c'est facultatif si vous pouvez très bien remplacer par autre chose donc mettre un petit bouton là et faire une attache pour fermer un anneau et puis ce sera tout donc je vois pas ce que ce que je vais utiliser d'autre mais n'hésitez pas à regarder le tuto du début jusqu'à la fin pour ne rien rater car je modifie j'ajoute j'enlève des choses au fur et à mesure donc regarder le du début jusqu'à la fin et engagez vous par la suite pour et surtout prenez des notes je vous conseille de prendre des notes concernant le matériel ou les étapes ou comme ça vous n'oubliez rien du tout voilà donc ce sera tout on va commencer de suite la confection de notre petit sac en ce qui est du matériel je vais utiliser des pelotes comme celle ci donc c'est du fil de cette épaisseur là j'espère que vous y voyez bien alors le j'ai gardé l'étiquette cette fois ci alors c'est du 50% coton et 50% polyester il ya 200 g par pelote c'est recommandé pour être crocheté donc entre du 3 et 5 et voilà c'est un lavage à 30 degrés alors j'ai pas plus vraiment de d'informations ce sont des pelotes comme celle ci voilà on dirait de l'élastique quand on regarde de près mais c'est pas du tout élastique voilà il ya l'intérêt est noir bon on le voit pas ici mais quand on fait comme ça on voit bien que c'est un peu noir de l'intérieur en fait quand on plie donc le fil c'est ça je ne sais pas pour l'instant combien je vais en utiliser j'en ai deux pelotes on va voir bien au fur et à mesure crochet 3 mm une paire de ciseaux et puis le reste on verra bien en cours de travail allez on commence pour démarrer je fais un noeud je laisse un tout petit peu de marge pour pouvoir cacher le fil par la suite et là comme je vous ai dit au moins bien que c'est noir ça c'est filoche voilà donc je dois monter des mailles en l'air sur un multiple de 3 si j'ai bien calculé donc on va voir si je me trompe si je modifie le nombre au fur et à mesure donc jusqu'à obtenir en fait la largeur souhaitée moi je vais je sais pas pour combien je vais en avoir donc je vais monter sur un multiple de trois donc 3 6 etc jusqu'à obtenir eh bien la largeur souhaitée 9 j'ai fait en tout 57 mailles en l'air ce qui équivaut à environ 26 cm de largeur que je trouve suffisant vous pouvez faire plus grand ou plus petit adapté à vos souhaits à vos goûts maintenant je viens marquer avec mon doigt la dernière maille en l'air que j'ai fait je viens en faire deux en plus donc 59 un jeté je pique sur la maille que j'ai ici donc que j'ai marqué la dernière maille la cinquante septième maille et je viens faire une demi bride un jeté une demi bride sur celle d'à côté ici un jeté à côté une demi bride de nouveau et ainsi de suite donc jusqu'à la fin de la rangée je dois obtenir 57 de mes brides et ici je vais vous reprendre pour vous montrer la suite voilà j'ai terminé mes 57 de mes brides si ça s'enroule comme moi comme ça ça ondule ne vous inquiétez pas c'est normal vous pouvez continuer en toute sérénité car ça va disparaître au fur et à mesure donc je prends un jeté alors ici on voit bien donc j'ai crocheté sur les brins qui se trouvaient de ce côté là maintenant ce qu'il faut faire donc je prends un jeté je passe sur le brin de l'autre côté là en face et je fais donc une demi bride de nouveau tout simplement et ainsi de suite donc ça peut paraître un peu difficile je vais en profiter pour cacher le fil voilà et là on donne forme avec notre doigt ça va donner de la profondeur tout simplement donc ici je crochète sur les brins en face et je dois obtenir de ce côté ici aussi 57 demi bride au total donc 57 de l'un côté et 57 de l'autre toujours donc on a automatiquement un multiple de trois et là hop voilà on a la profondeur qui se forme donc les 57 demi bride de ce côté là qu'on vient d'entamer et l'autre côté maintenant il suffit de continuer jusqu'à la fin ici en crochetant sur les brins en face de l'autre côté là les brins qu'on voit en haut jusqu'à la fin et on terminera par une maille coulée ici sur la première demi bride pour fermer la rangée à la fin de toutes les demi brides n'hésitez pas à compter ici et dans l'autre sens si vous avez un doute on doit avoir normalement le même nombre de demi bride ici et ici donc on se retrouve avec les deux mailles en l'air de départ là alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut se positionner sur les deux brins de la première demi bride on fait une maille coulée pour fermer et là on plie en deux pour avoir en fait le fond de notre sac de notre petite pochette on va dire maintenant donc ce qu'il faut faire je vais venir ici agrandir un peu ma maille là et je prends un jeté je pique derrière la première demi bride donc ici je fais passer le crochet derrière et je fais une bride donc une bride arrière de nouveau un jeté derrière la demi bride suivante et de nouveau une bride cette fois ci deux par deux on enlève les brins on crochet en bride attention par une demi bride de nouveau un jeté et pareil donc trois fois trois brides arrière première rangée comme ça fait premier motif comme ça déjà pour démarrer un jeté et cette fois ci les trois brides qui suivent ici les trois demis brides on va piquer comme ceci par devant donc je prends le jeté je fais passer le crochet de l'intérieur vers moi et je le refais passer encore une fois derrière comme ça et je vais venir faire une bride donc il faut aller vite pour éviter d'avoir ce genre de souci hop je vais la faire plus rapidement voilà de nouveau un jeté les deux autres à côté je fais pareil je fais passer le crochet à l'intérieur une bride et encore une fois voilà donc on a obtenir trois bris d'avant trois bris d'arrière et ce qu'il faut faire c'est qu'il faut alterner donc à chaque fois trois bris d'avant trois bris d'arrière jusqu'à la fin tout simplement sur cette rangée là la rangée suivante sera un peu différente je vais vous montrer mais avant ça je termine cette rangée là et je vous reprends de suite alors je viens de terminer par trois bris d'avant comme celle ci j'avais démarré avec trois bris d'avant alors est ce que ça tombe bien bon ça sera sur l'avant et là sur l'arrière ça sera pas visible donc à priori non mais me connaissant si je devais refaire ce sac là je ferai trois mailles en l'air ici à la base à moins pour avoir trois bris d'arrière ici et tomber trois bris d'avant trois bris d'arrière ici donc je sais pas si j'ai bien été clair dans mes explications mais ce que je vous conseille c'est de faire trois mailles en l'air de plus ou de moins à la base ici pour avoir une alternation parfaite mais moi je peux pas défaire fin je préfère ne pas défaire car le fil se déforme c'est un fil qui se déforme mais si vous avez un fil qui se déforme pas beaucoup n'hésitez pas à défaire et à refaire tant que vous y êtes car vous êtes vraiment au début bref je termine par une maille coulée m'arranger ici sur la première bride avant de la rangée et je serre bien voilà donc on voit bien que j'avais démarré par trois bris d'avant trois bris d'arrière trois bris d'avant trois bris d'arrière ce qu'il faut faire maintenant c'est faire exactement le contraire donc je prends un jeté au lieu de faire bride avant sur bride avant en faisant ça alors je vais venir faire l'inverse c'est à dire le contraire je pique de l'arrière ici bon mon fil est un peu rigide donc ça va être un peu chaud mais on va y arriver donc j'ai trois brins je fais une bride un jeté je viens je fais une bride arrière sur la bride suivante et encore sur la bride suivante donc à chaque fois il faut faire le contraire si vous avez des bris d'avant il faut faire des bris d'arrière dessus et sur la rangée suivante je vais venir faire des bris d'avant sur celle ci donc avant arrière avant arrière avant arrière on va continuer ainsi de suite sur toutes les rangées à côté j'ai trois bris d'arrière je prends un jeté je viens faire trois bris d'avant tout simplement c'est le début le motif ne se voit pas vraiment bien mais au fur et à mesure que vous ferez quelques rangées je vous montrerai de toute façon ça se verra beaucoup mieux donc j'ai fait trois bris d'avant ici maintenant je viens faire trois bris d'arrière à côté regardez là on a trois bris d'avant ça se voit parce qu'elles sont devant quand il ya un petit creux c'est que c'est arrière et on les a derrière ici et là trois bris d'arrière voilà donc petit aperçu on a cet effet là bon comme je vous ai dit on va avancer on verra beaucoup mieux mais déjà pour le début ça doit donner ça donc on doit voir en fait un décalage comme ça voilà on va avoir un effet très sûr fur et à mesure maintenant je continue jusqu'à la fin de la rangée je vous montre la rangée suivante quand même alors voici la fin de la rangée j'ai terminé donc avec trois bris d'arrière comme ici on a une deux j'espère que vous y voyez clair voilà une deux trois donc bride arrière ici maille coulée sur la première et on ferme on resserre bien voilà donc ça commence à prendre forme voilà là alors maintenant continuons donc j'agrandis ma maille je prends un jeté j'ai fait une bris d'arrière ici et donc maintenant je viens faire une bride avant dessus tout simplement à côté et encore à côté pareil parce que j'ai trois bris d'arrière je fais trois bris d'avant voilà à côté trois bris d'avant on les voit bien là donc trois bris d'arrière maintenant on verra beaucoup plus clair un peu plus tard je vais continuer je donc à partir d'ici je pense que vous avez plus ou moins acquis le principe donc si vous avez des bris d'avant la rangée suivante bris d'arrière si vous avez des bris d'arrière la rangée suivante bride avant dessus et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtenez la hauteur de la pochette que vous souhaitez donc pour l'instant moi j'ai pas encore de dimensions en tête je vais continuer au feeling et on verra bien combien de centimètres je m'arrêterai en attendant je vous laisse ici je vous reprends dans quelques instants pour vous mais ça me prendra je pense une ou deux journées pour moi donc on se retrouve dans quelques instants alors j'ai continué un peu je suis arrivé environ 15 cm de hauteur donc je pense continuer juste quelques rangées une ou deux rangées supplémentaires et je pense que la hauteur est suffisante aussi voilà donc 25 par 15 cm voilà le résultat aussi de mon motif donc hop j'espère que vous y voyez bien j'essaie de vous le montrer comme ceci je vais essayer de tourner aussi voilà c'est pareil des deux côtés il ya rien qui change voilà ce que ça donne donc je vais continuer une ou deux rangées et je vous reprends pour vous montrer la rangée que je vais faire pour la bordure ici je pense faire un petit point je laisse j'ai pas envie de laisser comme ça brut on va voir ce que je vais faire donc je fais du coup une seule rangée supplémentaire je suis arrivé à 16 cm maintenant je fais une maille en l'air supplémentaire ici et je pique sur la première brique qui se présente je fais une maille serré sur la brique suivante une maille serré sur la brique suivante encore une maille serré et et cetera donc je vais faire une bordure en mailles serrées pour démarrer déjà dans un premier temps et ensuite je vais faire une petite bordure peut-être je suis pas sûr pour le moment tout dépendra du résultat que je vais obtenir je continue à mailles serrées jusqu'à la fin de la rangée et on verra bien ce que ça donne finalement je me suis arrêté du coup aux mailles serrées je pense que ça fait plutôt joli donc plus en rajouter encore plus viendrait en fait contredire mon motif ou trop chargé on va dire mon sac donc je pense que là c'est bien suffisant ce que je vais faire je vais vous montrer comment je fais ici pour fermer la rangée et pour cacher le fil et ensuite il ne restera plus qu'à faire une petite attache ici sur le côté et la doublure c'est optionnel si vous voulez doubler vous pouvez très bien le faire mais c'est quand même quand vous pouvez le voir assez compact donc on voit pas à travers rien ne tombera dans le fond c'est bien 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 fermé mais moi je pense que je vais le doubler quand même je vous montre juste la fermeture de suite désolé pour la luminosité il fait gris gris chez moi donc je fais de mon mieux alors je laisse un peu de marge ici et je viens couper le fil ensuite je l'enlève ici pour avoir la continuité ici des tresses sur des mailles serrées je viens tout simplement faire passer le crochet ici de l'intérieur du sac vers l'extérieur sur la première maille serrée de la rangée je prends le fil et je le fais passer à l'intérieur déjà dans un premier temps je tire ensuite je reviens sur la dernière maille serrée de l'intérieur comme ça ici on a deux brins donc là c'est l'envers de la maille serrée je fais passer le crochet à travers ces deux brins vers le haut là et ensuite je prends le fil je le fais passer à l'intérieur voilà et quand on regarde de haut là on a bien la continuité c'est bien droit donc quand on aura caché le fil on verra pas où est le début de la rangée ensuite il reste plus qu'à faire donc je pense que je ferai ici hop un nœud déjà toujours sécurisé toujours 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 je fais un nœud à l'aide d'une aiguille je ferai passer le fil ici sous les mailles serrées et au bout ici quand même pour être sûr je viendrai parce que étant donné qu'il y a du polyester dans mon fil je vais le brûler et le coller donc voilà pour la partie du sac on a terminé il ne reste plus qu'à faire donc une petite attache une petite sangle donc on va y arriver on passe de suite à l'étape suivante alors pour la petite je vais faire une petite anse pour tenir ici sur le côté mon ma petite pochette alors pour ceci j'ai pris environ 2 mètres 30 de fils de longueur et là déjà dans un premier temps je viens faire un nœud c'est assez facile c'est un modèle qui est très très simple et qui est très joli je trouve déjà après avoir fait le nœud il faut s'assurer que c'est très très bien serré ensuite je viens couper le surplus ici voilà je vais m'aider donc d'un briquet pour brûler voilà donc ici on vient brûler et on colle on fixe bien une fois que c'est fixé alors ce qu'il faut faire tout simplement ici ce fil là je vais l'intégrer à l'intérieur donc je le tiens dans ce sens dans ce sens là bon je peux pas le fil étant trop long vous pouvez vous pas avoir l'intégralité mais en gros je dois bien étendre mon fils comme ça donc sur les deux extrémités je tiens bien la boucle ici et l'autre boucle ici pareil alors ce qu'il faut faire il faut tout simplement tourner comme ça jusqu'à ce que là il faut pas lâcher attention donc il faut bien tenir ici là j'étire mais il faut bien tourner dans ce sens jusqu'à ce que ça se ça se ça se courbe bien donc on continue là moi je continue je vais vous montrer quand c'est bien torsadé donc vous allez le voir regardez on voit que c'est très bien torsadé on continue donc là je peux pas vous dire combien de fois j'ai tourné exactement mais il faut que ça soit très bien serré donc que les fils soit bien serré donc là je tourne avec ma main gauche vers moi et avec la main droite dans le sens inverse et là regardez je vais tout simplement rejoindre les deux boucles et là ça va se plier je tire et hop ça doit tourner donc ça ça doit se torsader donc quand on plie en deux ce que ça doit faire ça doit tourner comme ça et là on obtient en fait une corde comme ça torsader donc si vous n'avez pas obtenu cette torsade là ça veut dire que vous n'avez pas courbé le fil suffisamment donc il faut refaire il faut continuer à tourner ici sur les fils pour que ça soit bien 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 torsader et là on retient bien on lâche pas les deux boucles on tourne comme ça et puis voilà après c'est c'est assez simple donc on donne la forme souhaité avec la main et puis là moi je vais utiliser un mousqueton qui s'ouvre comme celui ci vous pouvez utiliser un mousqueton aussi qui est fermé il suffira de faire le d'intégrer le nœud à votre mousqueton donc moi j'ai une boucle qui s'ouvre c'est c'est généralement le modèle qui est le plus l'idéal en fait qui est le modèle qui idéal pour ce type de d'attache donc là hop je vais l'attacher directement à ma boucle voilà donc j'ai obtenu ici ma petite attache aussi donc je vais le doubler le petit sac mais en attendant je vous ai montré l'intégralité de de ma pochette donc que ça soit lance ou tout ce qui est au crochet donc c'est terminé et puis là et bien hop je fais passer sur les deux côtés et voilà c'est bien fixe c'est bien attaché je peux l'utiliser tranquillement donc je vais faire la doublure et vous montrer le résultat de suite et donc voilà ma pochette terminée j'ai donc ajouté une fermeture ici et la doublure ça a été un peu enfin j'aime pas trop l'étape de la couture de la doublure mais bon on y arrive quand même donc voilà et j'avais pris donc ce mousqueton je trouvais que enfin cet anneau là je trouvais qu'il faisait un peu grand et la couleur correspondait pas avec la fermeture donc je vais remplacer par un plus petit et doré de la même couleur qui concorde très bien avec donc la tâche de la fermeture voilà donc on a terminé c'est tout pour aujourd'hui donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire dites moi ce que vous en pensez ça me ferait super plaisir de savoir si ça vous a plu ou pas n'hésitez pas à m'envoyer vos retours de en images donc si vous allez tester mon tuto je partage les photos avec grand plaisir sur ma page voilà vous avez les liens des réseaux sociaux en bas en description de la vidéo vous pouvez me joindre là bas et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel je vous laisse deux autres vidéos maintenant vous pouvez les visionner ou passer à une autre vidéo à bientôt